Bonjour à vous, merci de me retrouver pour les guidances du mois de décembre, l'année est passée très très vite, donc j'en profite également pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, voilà, pensez vraiment à être dans l'amour, la joie et la bienveillance, c'est vraiment très utile d'être dans cette osmose et dans ce contexte, dans ces aspirations de bonheur et de don aux autres et à soi, donc voilà, alors on va voir, et on va voir aussi, je suis bien contente d'avoir retrouvé l'électricité parce que dans la drone ça a été très très compliqué, donc merci, voilà, un petit mot de remerciement pour les personnes qui ont des métiers au service des autres, qui sont bien utiles, et là on s'aperçoit vraiment que quand il arrive des contextes et des catastrophes comme ça, on n'est vraiment pas prêt et que le jour où il arrive à quelque chose de plus compliqué, je crois que ça va être quand même assez terrible pour beaucoup de personnes, donc c'est une prise de conscience de s'apercevoir qu'il faut quand même se protéger et mettre des choses de côté, des réserves d'eau, des réserves de nourriture, des bougies, enfin voilà, pour pouvoir être en mesure, le jour où on n'a pas d'électricité, de tout électrique, on est vraiment très embêté, voilà, donc à part cette petite parenthèse, allez, on revient à notre guidance de décembre, comme quoi l'humain n'est plus de choses quand même, alors je ne regarde pas, on va voir, on va faire nos amis béliers, alors les béliers, on va voir, donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, allez c'est parti, donc on m'a demandé au guide pour les béliers pour le mois de décembre, pour les béliers, pour le signe des béliers s'il vous plaît, enfin, ouh, pour le signe des béliers, le mois de décembre, pour le signe des béliers pour décembre, voilà, qu'est-ce qui va ressortir, ouh, les cartes, j'aime bien quand elle saute toute seule, ben là c'est trop, mais là il y a deux, ben c'est parfait, ok, allez, on va voir ça, il y a beaucoup de, pour beaucoup de signe, c'est vraiment des grands changements, mais je crois que la fin d'année va être, voilà, comme on dit, c'est, ouh, alors, vous avez la maison dure, vous avez le bâteleur, et l'impératrice, donc effectivement, vous avez quelque chose qui va, comme on dit, ça se voit, se casser la binette, pour être gentil, voilà, il y a un projet qui s'effondre, on voit bien, la maison s'effondre, voilà, mais pour pouvoir reconstruire, il faut bien que les choses s'effondrent, donc vous allez vraiment passer une période peut-être un peu compliquée, où vous allez voir vos projets tomber à l'eau, voilà, ça peut être, ça peut être au niveau travail, où, ben, vous apprenez que vous n'allez pas rester, ça peut être une rupture sentimentale, hein, aussi, voilà, vous pensez, voilà, c'est vraiment quelque chose qui tombe à l'eau, qui ne se fait pas, ça pouvait être un espoir de se voir sur, voilà, un entretien d'embauche qui s'est bien passé, vous pensez être embauché, et puis ça ne va pas se faire, voilà, c'est vraiment le côté négatif, voilà, je n'allais pas dire désespoir, mais en fait, ça n'aboutit pas, voilà, c'est plutôt, ça s'effondre, vous n'allez pas concrétiser ce que vous êtes en train de faire, parce que le projet dans lequel vous êtes ne va pas aller plus loin, ou la relation dans laquelle vous êtes ne va pas non plus aller plus loin, donc vous commencez le mois, on va dire, pas dans les meilleurs auspices, on voit, il y a aussi l'orage et tout, ça peut être les disputes, les conflits, c'est aussi la colère qui ressort chez vous, ça peut être, vous êtes vraiment déçu, en colère, et on peut vous entendre crier, c'est ça, on sent vraiment que c'est assez noir, c'est assez violent, mais bon, en toute mesure, voilà, mesurez-vous, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment venir vous bousculer, et ça ne va pas vous faire plaisir, absolument pas, par contre, et c'est ça que j'aime moi dans les cartes aussi, c'est qu'il y a toujours du positif, ça va vous permettre de choisir un nouveau chemin, c'est comme si en fait, vous rebondissiez, vous avez pris un trampoline, hop, en bas, et puis hop, vous rebondissez, et vous repartez sur autre chose, donc le fait qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui arrive, ou quelque chose qui ne se fait pas, va vous permettre de partir sur un nouveau projet, vous avez peut-être plusieurs options, et donc, ça va être l'option B, l'option A, et que ce soit même financier, voilà, vous allez peut-être avoir un redécouvert, ou vraiment un problème d'argent, mais une solution arrive, donc vous repartez plus sereinement, ça peut être, vous êtes licencié, ou vous ne faites pas l'affaire, votre CDD n'est pas renouvelé, mais vous allez retrouver autre chose derrière, et vous repartez sur autre chose. Donc, quelque part, du négatif, vous allez perdre du positif, parce que là, vous avez quand même l'impératrice, et l'impératrice, c'est vraiment la réalisation aussi des projets, donc ne vous faites pas de soucis, ça va vraiment se faire, vous allez quand même dans du positif. Et pour beaucoup de signes, moi-ci, c'est ça, c'est ou du tout positif, et on repart sur autre chose, ou alors c'est un chambardement, une catastrophe, mais on repart quand même sur du positif. Donc, on voit, vous retrouvez une sérénité, on voit que des projets, c'est peut-être des projets du plus long terme, qui vont se réaliser au printemps. Peut-être que le fait de perdre son emploi va vous permettre de vous dire, je me mets en auto-entreprise, ou je monte une société, et ça va avoir le jour beaucoup plus tard. Mais en tout cas, ça vous affecte, au départ ça vous affecte, mais après ça ne vous affecte pas tant que ça, parce que ça vous permet vraiment de rebondir sur autre chose, vraiment. C'est vraiment du positif. C'est déjà pas mal, je trouve que c'est fort, c'est fort. Ça peut être, j'écoute, là on sait ce qu'on dit, ça peut être une fausse couche, mais vous retombez enceinte, pratiquement derrière, pour avoir une grossesse qui va bien se dérouler, et qui ira à terme. Ça peut être ça aussi. Alors attention, c'est général, on est d'accord, c'est, voilà, je dis les possibilités, et ce que je ressens, ce qu'on me donne par les guides. Mais voilà, toutes les femmes enceintes ne vont pas faire de fausse couche, on est bien d'accord, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Voilà, mais, voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a cette positivité qui ressort, ce changement de cap, le fait que quelque chose s'écroule, vous fait changer de cap et prendre un autre chemin. Voilà, donc il faut quand même que ça s'écroule, pour que vous puissiez ouvrir les yeux, pour prendre une nouvelle route. Voilà, ou un nouveau travail, ou une nouvelle formation, ou quelque chose qui va être plus dans votre mission de vie, et ce que vous êtes. Donc quelquefois, il faut passer par un côté négatif, pour s'apercevoir. tant qu'on n'a pas la tête dans le caca, des fois, on ne voit rien. Une fois qu'on est dedans, on se dit, ah mince, croc, ben c'était pas ça. Ah, donc c'est sûr, on est dépité, on est malheureux, on est triste, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. On essuie l'échec, en disant, ben alors, j'étais sûr, puis là, je prends un revers. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire à côté, comment je remonte, ben remontez vos manches, et puis vous allez sur un autre ventre. Donc, c'est parfait. Allez, on va voir sur l'énergie, pour pouvoir lâcher prise. Donc, pour les béliers, on va aussi donner l'énergie, pour lâcher prise, pour vivre plus sereinement, ce mois de décembre. Voilà. Sur quoi les béliers vont devoir lâcher prise. Sur le bélier, ascendant bélier, et s'il n'est même en bélier. Alors, allez, on vous demande de chasser la peur. Alors, c'est pas parce qu'on se casse la figure une fois, qu'on va se recasser la figure une deuxième fois. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui n'a pas abouti, qu'automatiquement, on ne va pas aboutir sur le reste. Donc, vraiment, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, et concentrez-vous sur les solutions. Donc, vous allez trouver la solution. Et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, voilà. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous arrêtez pas à un refus. Ne vous arrêtez pas à... Je trouve pas le mot, mais ça va revenir. À une défaite. Voilà. Non. Vous remontez les manches, vous continuez, et vous chassez la peur, parce que la victoire va être quand même là. Petit peu par petit peu, mais elle va arriver. Donc, c'est vraiment... Ça rejoint vraiment ça. Je vais la mettre dessus. Tiens. Voilà. Comme ça, ça va chasser la peur. Voilà. Chasser la peur. Et on vous dit de faire confiance à l'esprit. Donc, faites confiance aussi à votre intelligence, à votre... à votre... à vos facultés intellectuelles pour trouver des solutions. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà. Demandez à être aidé et à être guidé. C'est pas parce qu'on se trompe qu'on va forcément se retromper. Donc, vraiment... Moi, je fais des petits livres avec des petites photos pour un cadre de vie de ce que je veux, de ce que je veux pas. bah, des fois, ça marche. Généralement, ça marche tout le temps, mais... Si ça s'est pas concrétisé, c'est que c'était pas pour soi. C'était pas le bon chemin. Hop. Faites confiance. Allez, on va voir un conseil du Michael, de l'archange Michael. L'archange Michael. Merci. Je vous donne un conseil pour les pays. L'archange Michael. Le mois de décembre. Hop. C'est comme si on vous dit que c'était divinement guidé, que tout est orchestré là-haut. On vous parle que Dieu se charge de tout. En fait, gardez vraiment confiance parce que ça s'écroule, mais... parce qu'il faut que ça s'écroule. Pour que vous puissiez repartir sur autre chose, il fallait que ça s'écroule. Donc, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et que toute personne soulagée. C'est une très belle prière. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Ça va vous conforter pour pouvoir repartir. demander l'aide comme ça, c'est important quand on traverse des choses quand même difficiles parce que ça ne va pas être facile. Il ne faut pas se leurrer non plus. Quand des cartes sont comme ça, c'est vrai que ce n'est pas des moments faciles. Mais après, c'est de voir sur quoi ça va nous amener. On va continuer avec le tarot des anges. Alors, le tarot des anges. Donc, pour les béliers. Les béliers pour le mois de décembre. Ben oui. Je vais en tirer une autre. Ben voilà. Je prends tout. J'avais envie d'approfondir un peu parce qu'en fait, après cet événement difficile, en fait, on vous dit que ça va rebondir. Vous avez le 4 de feu. Donc, l'action. Donc, on revient au battleur. Vous avez contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse et l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, après la défaite, c'est vraiment la réalisation de quelque chose. On va vraiment avec l'impératrice. Ça va se réaliser, se concrétiser quelque chose qui va plus être en adéquation avec votre mission de vie et avec vous, avec votre bien-être. Donc, voilà, ça va se réaliser. Vos projets vont se réaliser. On a le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul et un travail autonome pour revenir de succès. donc, ça peut être la création de l'entreprise qui ressort ou votre micro-entreprise qui vous dit que oui, ça va se réaliser et en plus, ça va réussir. Donc, peut-être que la perte de ce travail va vous mettre, j'allais dire, peut-être un coup pied aux fesses, ma façon de parler, mais vous permettre d'aller sur autre chose qui, là, va être une réussite et d'apprécier la vie, les petits moments de bonheur de la vie. Vous voyez quand même que c'est pour du bon. Et on vous parle de la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses et affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Si les cartes disparaissent, c'est pas possible. Moi, je suis toujours, j'adore. On vous dit vraiment que la peur, vous la mettez de côté, cette peur. Vous la mettez de côté. parce que ça va, vous allez vers le succès. Et le mental, il revient beaucoup aussi, l'intellect, le fait de demander que tout se passe bien, demander l'aide, là au moins. Donc, vraiment, ne vous empêchez pas de prendre votre envol. Chassez la peur parce que c'est pas grave. La défaite, ça va être du passé et vous allez pouvoir évoluer sur autre chose. Vous avez un mois de décembre aussi qui va chahuter. Ça va chahuter. C'est assez fort. Mais tous les signes, je ne sais pas, le mois de décembre, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment des jeux de fous. On va poursuivre. On va prendre le tarot des archanges. Le tarot des archanges pour les béliers. Alors, les béliers pour le décembre, pour le mois de décembre. Le message des archanges. Hop. Pas qu'elles sont grandes. Merci de donner le message des archanges. Ben oui. Eh oui. Non, non, mais c'est très, très bien. le chevalier de Mickaël. Vous voyez, il est monté sur son destrier et il part au galop. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions et changement soudain. Donc, vraiment, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Ne restez pas dans les émotions. Je vous dis vraiment de rester là à intellectualiser les choses. Mais bon, après, les béliers sont assez dans l'action. Mais voilà, floussez. Ça vous va bien. Pour les béliers, vous aimez bien français. Et donc, voilà, on vous dit laissez tout le reste de côté mais allez-y. Allez-y. Enlevez la peur. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché là que ça va continuer à merdouiller, comme on dit. Non, là, il est temps d'y aller. Allez-y. Et le changement va être soudain. C'est-à-dire que de la pluie, vous passez au beau temps d'un coup, sans transition, comme dirait l'Otah. Donc, voilà, c'est ce côté peur qu'il faut que vous arrêtiez pour vraiment croire en l'avenir. Et allez, on va finir avec un jeu pas mal, hein ? On va finir avec l'île essentielle qui peut vous accompagner pour le mois de décembre. L'île essentielle pour les béliers. L'île essentielle qui va sortir ou pas ? Pour les béliers, vous pouvez compléter avec l'ascendant, le signe lunaire, les autres qu'on fait en concert. est-ce qu'il y a une huile essentielle qui va sortir ou pas ? Pour les béliers, pour qu'ils sautent, ça serait bien, moi j'aime bien, mais elles sautent toutes seules. Alors, une huile essentielle pour nos amis béliers, pour cette transition-là, ce chemin qui est la même qui veut. Alors, on va reprendre voir. Alors, pour nos amis béliers, ce qu'il y a une huile essentielle pour les accompagner. Donc ici, il n'y a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Des fois, ça ne sert à rien d'assister quand ça ne veut pas. Donc, ça n'a plus ou pas. C'est sorti pour tous. Voilà, ça va bien. Alors, on vous parle de centale blanc. Les mots-clés. Je prends conscience de mes conflits intérieurs. Ah ah, ta peur. Je les offre à mon guide de lumière pour mieux les libérer. Dorénavant, je m'engage à sortir des jeux d'influence qui m'enchaînent mentalement et je m'affirme dans le respect de ma foi. Je manifeste le sens du dévouement envers les autres et envers moi-même et j'accueille avec joie la magie des résultats. Les mots-guérisseurs en toute confiance. Je vis dès maintenant des accomplissements parfaits. Ils s'éclairent et se révèlent à moi dans chacune de mes actions quotidiennes. C'est vraiment une très, très belle huile essentielle. Vraiment, c'est vraiment... Et c'est ça, c'est... Vous accompagner pour ne pas rester dans la peur, ne vous bloquez pas parce que vous allez pouvoir faire de belles choses. le chantal blanc, vous pouvez donc le mélanger avec les huiles essentielles de l'énergie d'automne ou pas et vous faites vraiment à votre ressenti, vous faites toujours bien attention si vous avez le droit à utiliser cette huile essentielle. Vous n'allez pas... Je vois, je dis faire n'importe quoi mais c'est important, les huiles essentielles, c'est important. C'est important. Vous avez un sacré jeu. Vous avez vraiment un sacré jeu. Concentrez-vous sur le résultat positif, j'ai envie de vous dire. Il faut que ça parte comme ça pour que ça aille vers le mieux. Donc, concentrez-vous sur ça et surtout, chassez-moi cette peur qui risque de vous bloquer. Je vous souhaite encore de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très, très vite pour de nouvelles guidances. Je vais faire des énergies aussi de l'hiver. Voilà, des choses que je vais mettre en place et surtout, vous prenez bien soin de vous.